D'abord les conflits. En 1989, le mur de Berlin s'effondre et l'on peut espérer que cet événement majeur va mettre fin à de nombreux conflits. Cinq ans après, faisons un premier bilan en regardant sur les cartes les conflits qui ont marqué l'année 1994. Un exemple, un cas d'étude semble s'imposer, c'est la guerre en Afghanistan qui a commencé à cause de la guerre froide mais qui se poursuit au-delà. Voici l'Afghanistan où nous plaçons les principaux bassins de population. Le 27 décembre 1979, les troupes soviétiques envahissent le pays et installent leur base militaire à proximité de ces bassins de population parce que cela leur permet de rechercher le contrôle des villes et des points de passage vers l'extérieur du pays, à Mazar-i-Sharif au nord et à Jalalabad à l'est. Face à cette occupation, la résistance afghane s'organise. Elle suscite ainsi des représailles dont les premières victimes sont les civils qui sont pris sous les bombardements soviétiques. Pour fuir ces bombardements, plus d'un quart de la population afghane, soit 4 millions de personnes, se réfugient au Pakistan et en Iran. Dix ans plus tard, exactement en février 1989, les troupes soviétiques quittent le pays ayant militairement échoué. Or, après leur départ, le conflit perdure et se réorganise ainsi. Les mouvements de résistance victorieux se partagent le pays en zone d'influence que nous schématisons sur la carte, provoquant ainsi la fragmentation du pays. Et les combats se localisent surtout au point de contact de ces zones, et en particulier à Kaboul, où Massoud et Ekmatyar, deux chefs de la résistance afghane qui contrôlent ces régions que vous voyez sur la carte, s'affrontent pour le pouvoir. La population est prise en otage par les combats dans Kaboul, victimes des bombardements et coupés de tout approvisionnement. Alors pourquoi cet exemple de l'Afghanistan ? D'abord parce qu'on voit, dans un premier temps, une population amenée à fuir, puis dans un deuxième temps, une population prise en otage par la guerre urbaine. La deuxième raison de ce choix, c'est que cette guerre, qui a été analysée comme un produit de la guerre froide, se poursuivrait aujourd'hui à cause de la mosaïque ethno-linguistique du pays. Non, ce n'est pas là le problème. On constate notamment que ces zones d'influence que nous vous avons montrées ne recoupent que très incomplètement les zones d'appartenance ethnique. En fait, ce conflit est symptomatique de la difficulté à trouver de nouveaux concepts, de nouveaux critères pour comprendre, expliquer et donc résoudre ces conflits post-guerre froide. Après le tout idéologique de la grille Est-Ouest, on est en train de passer au tout ethnique qui semble aussi peu adapté. Nous avons donc travaillé sur un autre classement des conflits pour leur appliquer une autre grille de lecture. Dans notre classement, on peut distinguer les conflits de pouvoir, c'est le cas au Liberia où des factions s'affrontent depuis 1990 en prenant en otage les populations civiles, les conflits de territoires, comme en ex-Yougoslavie où la purification ethnique est utilisée pour conquérir des territoires, les conflits de minorité, c'est-à-dire qu'une minorité lutte pour la reconnaissance de ses droits face au groupe majoritaire, c'est le cas du Soudan où les sudistes de la PLS luttent contre le gouvernement, et enfin il y a les conflits séparatistes, comme en Turquie où les populations civiles kurdes sont les premières victimes du conflit entre le régime d'Ankara et le PKK séparatiste. Donc, je résume, pouvoir, territoire, reconnaissance, séparatisme. Alors, quel est l'intérêt de cette classification ? Eh bien, d'abord de rechercher des diagnostics plus précis, et puis de souligner que malgré les recompositions géopolitiques actuelles, il y a constance dans les enjeux politiques des conflits. Mais on peut travailler plus finement encore, en classant les conflits selon leur impact sur les populations. Il y a d'abord les populations vulnérables, qui sont fragilisées par les effets du conflit, exode, pénurie, manque de soins, comme à Djibouti. Il y a les populations menacées, impliquées malgré elles dans un conflit. Elles sont pillées, déplacées, enclavées sous le feu des bombardements. C'est le cas des Angolais. Et puis, il y a les populations cibles. Elles sont en danger immédiat, parce qu'elles sont elles-mêmes l'enjeu du conflit. Elles sont un simple instrument, et donc une cible. Elles sont massacrées, déplacées de force, affamées. C'est le cas des Arméniens en Azerbaïdjan. Cette deuxième classification nous rappelle que les populations constituent de plus en plus l'enjeu même des conflits. On oublie trop souvent que dans une guerre, on ne meurt pas que par balles. D'abord, la guerre produit des déplacés et des réfugiés. Ensuite, elle isole, elle pille des populations, elle interrompt des circuits alimentaires. Et dans son sillage, la guerre entraîne la malnutrition, parfois même la famine, et souvent des épidémies.